... Maintenant je suis très heureux de pouvoir faire connaître aux auditeurs une jeune convertie qui s'appelle Fathia Bonjour Qui est d'origine algérienne et même qui est cabile d'origine et qui va nous dire comment elle a retrouvé, trouvé le Christ dans sa vie Fathia Merci Bonjour, je m'appelle Fathia J'ai rencontré le Seigneur à travers mon mari mais tout d'abord c'était après une détresse et après avoir lâché tout espoir dans ma vie et c'est vrai, en revenant en arrière, je trouve que Dieu m'a préparé déjà toute petite en étant toute petite pour recevoir le Seigneur dans mon cœur et Dieu aussi a permis que je rencontre mon mari qui est suisse et il a permis aussi que je puisse aussi l'écouter parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, Dieu a ouvert mon cœur à écouter l'évangile et ce qui est impressionnant c'est que je me suis ouverte en me disant je peux l'écouter tout en lui parlant aussi de l'islam et ce qui a été fait c'était le contraire, au fait je me suis plus ouverte à l'évangile et je me suis plus intéressée à l'évangile et Dieu aussi s'est révélé en moi c'est vrai, il m'a permis d'écouter l'évangile et tout mais aussi il s'est révélé en moi avec les songes j'ai fait plusieurs rêves avant de me convertir c'est que Dieu m'a donné plusieurs rêves et le dernier rêve que j'ai fait, c'était Dieu m'a demandé de faire un choix entre la vie et la mort et après ce rêve-là, j'ai pu aussi écouter le témoignage de Moussa Kone qui m'a beaucoup marqué et qui m'a vraiment donné les réponses que j'avais besoin parce que c'est vrai, en étant musulmane, j'avais plein de questions sans réponse et ces questions-là, c'était toujours ils étaient tous là mais je n'avais pas quelqu'un qui pouvait vraiment me donner ces réponses-là Quelles étaient ces questions ? Ces questions, c'était est-ce que je crois en la vraie religion ? Est-ce que ma religion islamique était la vraie ? Mais en fait, je n'étais toujours pas convaincue parce que je voyais déjà, déjà je voyais une certaine contradiction parce que c'est vrai, j'ai vécu les moments les plus durs quand il y avait l'intégrisme en Algérie à partir de 90, etc. Et là, ça m'a donné, ça a brisé l'image de l'islam dans mon cœur et ça m'a donné beaucoup à réfléchir et je me suis vraiment, j'ai beaucoup, j'avais tendance à beaucoup parler à Dieu C'est vrai, j'ai essayé de faire la prière comme les autres mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que je n'avais pas de réponse et il me fallait quelque chose de concret il fallait que Dieu parle à mon cœur et c'est comme ça aussi que Dieu s'est révélé à moi c'est que j'ai prié une prière assez profonde dans ma détresse et je dis, oh mon Dieu, jusqu'à quand tu permets cette souffrance ma souffrance et c'est là où Dieu m'a mis juste au moment où j'ai fini cette prière Dieu m'a mis sur mon chemin, mon mari qui est aujourd'hui mon mari et voilà comme quoi Dieu répond à nos prières Comme musulmane, tu souffrais de l'absence d'immanence de créateur du ciel et de la terre qui n'est que transcendant dans l'islam et non pas présent pour ceux qui l'appellent puisque Dieu n'est pas incarné dans l'islam dans la personne de Jésus-Christ et donc c'est un rapport de personne à personne que tu as enfin pu trouver et qui t'a apporté la paix Oui, oui c'est comme ça que j'ai eu la paix dans mon cœur en fait en fait c'était une relation personnelle déjà une relation entre moi et Dieu il n'y avait pas à suivre au fait j'étais libre à ce niveau-là et je croyais, j'étais convaincue parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur il a semé déjà quelque chose dans mon cœur et après ça aussi j'ai reçu l'Esprit de Dieu et ce qui m'a permis aussi petit à petit ce que Dieu a permis aussi petit à petit à renouveler renouveler me renouveler intérieurement te renouveler et c'est donc une sorte de recréation permanente Oui en toi-même que tu as pu développer grâce au christianisme c'est-à-dire donc tu as actuellement tu as une paix tu as trouvé une paix mais dans la vie pratique cela se traduit par quoi ? dans la vie pratique ça se traduit par exemple par un témoignage par l'écoute par aussi l'écoute de Dieu tout d'abord parce que c'est vrai pour suivre le Seigneur pour aussi aider les autres il faut aussi écouter la voix du Seigneur et je le pratique tous les jours c'est que j'aimerais toujours écouter la voix du Seigneur c'est-à-dire être dirigée seulement par lui et c'est vrai je suis toute petite dans la foi ça fait quand même trois ans que je suis convertie mais j'ai une soif quotidienne c'est-à-dire une soif d'aller vers les gens de témoigner de les écouter de leur donner cet amour que Dieu a mis dans mon cœur et c'est un amour profond qu'on ne peut pas comment dire on ne peut pas l'expliquer par les mots c'est quelque chose de profond que le Seigneur met dans notre cœur et j'ai vraiment une soif d'aider de le servir comme il le veut donc cet amour pour Dieu tu ne l'avais pas rencontré tu ne l'avais pas trouvé tu ne pouvais peut-être même pas le trouver dans l'islam où le fidèle n'est que soumission à la loi oui c'est très très différent ça n'a aucun rapport je trouve qu'aujourd'hui je vis une liberté déjà une liberté de croire et pas une liberté de loi de condition et c'est ça qui est très très qui est très différent qui est pour moi ça m'apporte beaucoup plus qu'avant parce qu'avant j'étais un peu plus rebelle et je ne sentais pas l'amour de Dieu je sentais que je faisais les choses j'essayais de croire pour plaire pour plaire à l'être humain mais aujourd'hui je crois en Dieu parce que je l'aime et je veux lui plaire à lui et le servir tu sentais que tu pensais que l'islam était avant tout une pratique sociale oui, oui et culturelle c'est en fait les deux c'est pas seulement religieux ça englobe le tout c'est la culture la religion et voilà c'est c'est pas c'est pas personnel c'est une religion parce qu'aujourd'hui je vis une foi personnelle et ce que je ne connaissais pas avant Fethia et dans ton amour pour ton mari penses-tu que si tu étais resté musulmane il n'aurait pas été le même oui ça c'est sûr je suis convaincue que ça aurait été pas le même je ne peux pas vous dire comment le même amour oui c'est pas le même amour parce que l'amour que j'ai aujourd'hui pour déjà mon mari c'est un amour déjà qui vient du coeur et c'est aussi une certaine liberté il y a une certaine confiance qui est mutuelle je trouve que ça n'aurait été pas la même chose j'aurais été plus soumise je sais que dans la foi chrétienne il faut être soumise à son mari mais que le mari aime sa femme ce qui est très différent avec la religion musulmane il faut être totalement soumise à l'homme tes parents étaient musulmans pratiquants oui ils sont toujours et l'amour de tes parents l'un pour l'autre te paraît-il différent de celui que tu éprouves avec ton mari ? j'ai pas compris la question l'amour de tes parents dans la mesure où tu peux le juger est-il différent ? ta mère aime-t-elle ton père comme toi tu aimes ton mari ? c'est très différent c'est très différent ma mère elle aimait mon père elle n'avait pas le choix je pense que c'est une autre façon d'expliquer cet amour c'est un amour qui est très différent par rapport à aujourd'hui moi j'aime mon mari parce que je l'aime de mon coeur et en même temps parce que la bible aussi nous dit d'aimer nos maris aussi par contre ma mère elle n'avait pas le choix et déjà ma mère elle s'est mariée par un mariage de raison elle n'avait pas aussi le choix de choisir son mari ce qui est très différent oui mais ces mariages de raison existent ou existaient aussi dans le christianisme c'était des mariages sociaux, des mariages arrangés il n'en demeure pas moins qu'ils pouvaient ensuite se traduire par un amour conjugal oui forcément il y a de l'amour dans ces couples-là, dans ce mariage je ne veux pas dire que ma mère n'aimait pas mon père elle aimait mon père mais d'une autre manière déjà l'amour entre ma mère et mon père ça ne se montrait pas il y avait, comme aujourd'hui je suis plus libre à exprimer mon amour envers mon mari c'est aussi je trouve que c'est une question de génération mais c'est pas pareil et dans tes rapports avec les autres en quoi le christianisme l'a-t-il changé ? comment te sens-tu différent vis-à-vis des autres ? dans mes rapports avec les gens je suis plus attentif je suis moins critique je juge moins les gens j'ai moins d'arrogance l'orgueil je le laisse de côté c'est vrai je prie le Seigneur qui me brise cet orgueil il y a beaucoup de choses c'est en fait tout un comportement qui est différent parce que c'est le Seigneur qui oeuvre en tout ça et je pense que c'est une attitude qui est différente Fathia, donc tu es un des exemples nombreux dont parlait le pasteur Victor Achachi tout à l'heure de musulmans devenus chrétiens et comment penses-tu que nous puissions apporter partager avec les musulmans cette richesse de la foi chrétienne ces valeurs d'amour et de liberté notamment qui sont inhérentes au christianisme et qui n'ont pas trouvé leur place dans l'islam moi je pense qu'il faut tout d'abord les connaître connaître les musulmans comment ils agissent quelles sont les sensibilités et je pense vu que moi je suis plus proche quand même des musulmans c'est vrai j'ai été musulmane et je pense la seule chose qu'on peut faire c'est déjà de les aimer tels qu'ils sont de les aimer tels qu'ils sont et puis ne pas les juger et comprendre déjà oui les accepter tels qu'ils sont pour mieux leur apporter la parole de Dieu tout en témoignant alors oui donc ce dialogue dont on parle beaucoup avec des musulmans à défaut d'un dialogue théologique avec l'islam qui a fait faillite ce dialogue avec nos frères musulmans tu le vois comment ? par l'amitié d'abord mais ensuite comment les aider à ne pas rester sans connaissance dans l'ignorance du christianisme oui par l'amitié oui on peut commencer par l'amitié puis aussi il n'y a que Dieu qui peut nous aider à partir de là à agir dans leur vie c'est à dire leur donner déjà l'exemple de notre vie comment on est déjà l'amour qu'on peut on peut leur faire sentir ça leur ouvrira le coeur et ça ouvrira un peu les barrières pour qu'ils puissent venir vers nous nous approcher en fait il faut apprendre à laisser l'autre libre et à l'aimer pour qu'ils puissent vraiment que cette barrière puisse être détruite pour que les choses viennent plus facilement n'y a-t-il pas une certaine méfiance des musulmans à l'égard des chrétiens lorsque l'on parle de Dieu ? oui il y a une méfiance ça je ça je n'en doute pas je sais que la dernière fois j'en ai parlé j'ai dû partager à mon frère la parole c'est vrai sans le forcer Dieu a permis qu'il vienne et qu'il écoute la parole de Dieu et je trouve que si on a la foi en Dieu en croix qui va agir dans les coeurs Dieu agira mais à sa manière et le fait moi ça m'a donné une expérience une bonne expérience avec mon frère parce que j'ai pu j'ai pu lui parler il a écouté et puis il a pu venir avec nous mais j'ai pu respecter son choix c'est-à-dire il a écouté mais il n'est pas allé loin et je me dis le Seigneur a permis qu'il écoute il a déjà semé une graine dans son coeur et c'est sa victoire qui est en lui alors moi je trouve que le Seigneur nous guide pour toute chose Merci Fadia as-tu un dernier mot à dire ? moi j'encourage tous musulmans et j'encourage surtout les chrétiens engagés anciennement musulmans à vraiment s'approcher avec la foi en Dieu et à encourager à entourer nos frères nos frères et sœurs qui ne sont pas en Christ et se sentir libres de parler sans forcer les choses Merci Fadia à bientôt j'espère 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 J'espère